Troisième et dernière partie de la grande émission, l'en-main de la journée de la femme, nous parlons dans cette partie de la création d'entreprises par les femmes. Seulement 30% des créations d'entreprises en France sont initiées par des femmes. Pamela Chevillon, vous les rencontrez au quotidien. Est-ce que la maturation d'un projet de création d'entreprises pour une femme est beaucoup plus longue que pour un homme ? C'est-à-dire qu'elles sont peut-être plus prudentes, elles ne se lancent pas un peu comme ça à l'aventure et elles n'y vont que si vraiment elles sont sûres d'elles ? Alors, si elles sont sûres d'elles, il faut savoir qu'un projet de création d'entreprises, ça se mûrit. C'est entre 6 et 8 mois de réflexion, le temps que le projet soit validé, qu'elles fassent leur démarche bancaire. Donc il faut 6 à 8 mois environ pour créer son entreprise. C'est une énergie plus importante aussi qui leur est demandée pour la création d'entreprises parce qu'il faut qu'elles fassent beaucoup de démarches. Elles se sont un peu plus isolées dans leur désir de création ? Alors, elles peuvent être plus isolées dans leur création, surtout à la fin de leur projet quand elles vont voir les banques. Comme je le disais tout à l'heure, où les banques sont plus frileuses. Donc là, elles voient leurs projets, les portes se fermer devant elles. Donc là, on est là pour... Comment vous intervenez où vous voulez, justement ? Donc nous, en fait, j'accueille toutes les créatrices d'entreprises. Elles me présentent leur parcours, leur projet également. Et ensuite, je présente le dossier en comité d'engagement qui valide le projet. Donc ça leur permet de les conforter dans leur projet, de voir qu'il est vraiment viable. Et ça leur permet également d'avoir accès aux prêts bancaires. C'est-à-dire qu'elles vont avec l'avis de ce comité à la banque ? Voilà. C'est une sorte de caution. Voilà. L'État se porte un peu caution. L'État se porte caution. C'est une caution bancaire. Et avec notre caution bancaire, les banques accordent leurs prêts. D'accord. Systématiquement. Alors, l'aide du fondé, c'est important, puisque lorsque la personne a envie de créer son entreprise, elle n'a pas la certitude que ça corresponde dans le marché aujourd'hui. Alors, le travail de Mme Chevillon, c'est de conforter ce projet. C'est-à-dire d'inciter la créatrice à faire une sorte d'étude de marché, voir ce qui se passe autour d'elle. D'inciter cette créatrice à vérifier, prenons l'exemple, son prix d'achat, s'il est bien adapté aussi avec un prix de vente, si ça correspond à un besoin, quelle sera sa clientèle, quelle sera sa communication, quel sera son statut. Aussi, discuter du statut. Parce qu'une entreprise individuelle et une SARL ou une EURL, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes conséquences juridiques. Donc, tout ça, c'est vraiment mûrir, cheminer avec la future créatrice pour éviter le moins d'échecs possibles après la création. Vous intervenez sur la création et sur la reprise d'entreprise. Vous intervenez aussi, parce qu'a priori, la part est plus importante, je crois, c'est 30% de la création, 44% dans la reprise d'entreprise. Il y a aussi beaucoup de candidats. Alors, il y a beaucoup de reprises, notamment tout ce qui est coiffeuse, institut de beauté et fleuriste, où on retrouve beaucoup de femmes qui reprennent ces commerces-là. Aurélien, vous avez une question ? Je me marierai si, une fois qu'elles ont créé leur entreprise, est-ce qu'elles embauchent autant de femmes que d'hommes ? Souvent, c'est des TPE, donc elles sont seules dans leur entreprise. Après, si elles embauchent, ce sera souvent des femmes. Mais c'est de la discrimination. Mais pour aider d'autres femmes. Je pense aux 54 qui ont créé l'entreprise l'année passée, avec ce fonds de garantie, de mémoire. Je crois que c'est 120 emplois créés à côté. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable dans le monde d'aujourd'hui.